Keshakola avec Sense From Heaven On poursuit avec Tony Braxton, Spanish Guitare et on va souhaiter un bon réveil et surtout un bon début de semaine à Xavier Coeur, déjà connecté J'oublie pas de saluer et de faire un gros 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 bisou à ma rivale adorée elle s'appelle Kiné Colibaly on n'oublie pas et Madame Mbake, autant pour moi on n'oublie pas de saluer aussi Monsieur Mbake Mbakisto Junior Mbakisto Junior, la cote d'enac, oui lol Allez, on poursuit avec Tony Braxton on a lancé tout de suite ses Spanish Guitare pour réveil Slimane avec A Fleur de Toi une reprise de Vita et Jamal annoncée c'était le gagnant de la 5ème édition de The Voice et c'est avec cette chanson qu'il avait gagnée The Voice France il est 7h32, c'est l'heure de passer à l'horoscope du jour L'horoscope du jour Pour cet horoscope on commence avec les béliers comme de tradition Vénus bien aspectée exercera une influence bénéfique sur la vie à deux Alors pour certains natifs les difficultés conjugales disparaîtront comme par enchantement les tentations extérieures au couple elles s'apaiseront de façon significative si vous êtes célibataire cette journée sera l'une des meilleures de l'année pour une rencontre promise à un bel avenir et si quelqu'un vous fait battre le coeur ne jouez pas les timides expliquez-vous clairement parce que ce sera vraiment trop dommage de rater une si belle aubaine On poursuit avec les taureaux pour les célibataires vous ne serez plus sur le qui-vive les aspects lignifiants d'Uranus vous inspireront un vif besoin de stabilité sentimentale et vous aideront tout simplement à réaliser vos désirs amoureux les choix ou bien le choix se fera de lui-même et vous serez attiré par une personne tendre et aimante mais peut-être très éprouvée par une récente rupture si vous vivez en couple votre conjoint sera entièrement au petit soin pour vous vous trouverez peut-être même qu'il en fait trop mais il est si tendre avec vous que vous ne pourrez pas vous plaindre On poursuit avec les gémeaux la planète Uranus sera favorable à la vie amoureuse des célibataires sous son influence aujourd'hui les natifs du signe se montreront particulièrement ouverts et disponibles ils seront plus humains qu'à l'habitude et plus désireux de vivre une relation vraiment motivante et c'est ce point que de nombreux couples ne manqueront pas de se former aujourd'hui pour ceux qui sont mariés le climat sera au beau fixe et l'attention se portera surtout sur les enfants qui seront l'objet de beaucoup de sollicitude pour les cancers le soleil influençant le secteur de la vie à deux devraient vous valoir des moments faciles et agréables vos relations avec votre conjoint où votre partenaire seront harmonieuses et chacun épaulera solidement l'autre si des malentendus ou des frictions surviennent ils seront vite réglés sans laisser de traces pour les célibataires par contre cette journée donnera le top départ à une phase très faste pour vos amours vous pouvez vous attendre à une rencontre placée sous d'excellentes opices et si vous aspirez au mariage et bien vos vœux pourraient être rapidement exaucés Lion ciel conjugal contrasté d'un côté Vénus bien aspecté va vous valoir des moments bien agréables mais de l'autre cette position de Neptune sera apte à semer une certaine confusion dans votre vie de couple vous serez plus exigeant et vous n'aurez plus envie de faire des concessions avec votre conjoint pour les célibataires les aspects bénéfiques de Vénus devraient vous valoir des relations amoureuses tout à fait privilégiées vous aurez même des tas de projets sympathiques encore un peu confus peut-être mais vous les mènerez à bien si vous êtes balance l'environnement astral pourrait agir négativement sur le plan conjugal et ça rendra ainsi les natifs vivants en couple soupçonnés et possessifs dans leur rapport avec leur conjoint ou leur partenaire en cédant à ces impulsions ils risquent évidemment d'endommager plus ou moins leur union quant aux célibataires il leur sera difficile de découvrir l'âme sœur malgré leurs efforts de recherche méfiez-vous de vos emballements amoureux qui pourraient vous pousser à des dépenses excessives à 7h36 minutes on poursuit avec les scorpions on commence avec les célibataires le climat amoureux sera à la fois explosif et tendre et sous l'effet des influences de la planète Uranus vous ferez tout hors du commun un vrai feu d'artifice vous aimerez avec fougue et passion et vous perdrez la raison ainsi que le cœur rien ne va plus dans votre vie conjugale tout semble tout semble aller de travers vous penserez même à claquer la porte mais ne commettez pas l'erreur de prendre une décision si importante ou si importante plutôt sur un coup de tête calmez-vous d'abord Sagittaire l'impact du soleil s'avérera d'autant plus positif pour vos amours qu'il formera plusieurs configurations harmonieuses avec d'autres planètes la vie à deux sera donc agréable et votre conjoint vous apporte tendresse et soutien célibataire vous ne pourrez absolument plus vous passer d'une présence vous envisagerez presque de vous marier sans amour réjouissez-vous à la faveur du bel aspect de Vénus qui vous devra faire des rencontres décisives ce jour ensemble vous échafaudrez des plans ou des projets d'avenir dans un temps record tous mes voeux vous suivront et ce sera que des voeux de bonheur et d'amour Capricorne à présent cet impact planétaire peuvent exacerber votre vie de liberté ou celle de votre conjoint attention à ne pas mettre votre couple en danger mesurez ce que vous faites et si vous savez profiter ou prouver votre fidélité à l'autre vous serez récompensé et ceci bien au-là de vos espérances pour les célibataires la journée sera plutôt faste pour l'amour l'accent étant mis de côté sur le léger vous serez enjoué plutôt que sur le côté passionnel que dans les affaires de coeur voilà j'y arrive et pas de coups de foudre en vue mais sans doute un agréable mari vaudage comme vous l'aimez Verseau il est probable qu'une nouvelle phase de votre vie conjuguée aille se nouer car vous deviendrez subtilement plus mesuré qu'à l'habitude dans vos réactions affectives vos relations avec votre conjoint s'en trouveront considérablement améliorées pour les célibataires votre horizon semble plein de promesses ce sera une journée favorable à l'amour aux fiançailles au mariage et à tout ce qui est projets sentimentaux tout cela est merveilleux et vous serez impardonnable si par étourderie ou par négligence vous n'en profitez pas au maximum on termine cet horoscope du jour avec les poissons vous vous réjouirez de nombreuses aventures que vous pourrez collectionner à votre gré et ceci pour peu bien entendu que vous avez déjà décidé d'y céder l'astre Neptune mettra les meilleures chances de votre côté et si vous rêvez encore à l'âme sœur c'est au cours de cette journée qu'il vous faudra saisir l'opportunité avec cet amas de planètes influençant le secteur couple on n'aura aucun mal à imaginer que votre vie conjugale risque de s'emballer cette fois mariage pour les uns malheureusement rupture pour les autres choix cornelien à faire en tout cas tout sera possible voilà pour ce qui était de l'horoscope du jour en espérant que vous êtes au courant de tout que vous avez bien suivi ce que les astres vous prédisent et que vous ferez attention pour ceux qui sont en danger dans leur vie de couple et bien que vous choisirez les bonnes décisions pour ceux qui sont encore célibataires et qui devraient trouver l'amour 7h44 on poursuit en musique et on avait promis à Agathe Fay et bien la chanson de la regrettée Alia Dana Hoopton Modern Woman pour souhaiter une fois de plus et bien une bonne fête des mères à toutes les mamans même à celles qui ne le méritent pas oui celle à celles qui ne le méritent pas Alia tout de suite Modern Woman 3 minutes Modern Woman Alia Dana Hoopton c'était à la demande de Agathe Fay on te souhaite encore une fois de plus une bonne fête des mères et on te fait un gros 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 bisou Diba Babacar qui me fait gros bisous à ma femme Salih Kote ou Kote j'imagine tu me manques énormément ma chérie ça c'est le message de Diba Babacar ça fait plaisir de voir des hommes qui assurent leur amour envers leur femme ou envers tout simplement leur compagne Mara Diatara ça c'est mon amie de tous les jours hello à toi ça me fait plaisir de te lire Kumbamaron est avec nous aussi qui dit bonne fête des mères Lisa je veux l'amour d'une mère de patience Dabani on te met ça tout de suite on va souhaiter aussi une bonne écoute à Clément Nicolas Ciao qui nous écoute du côté de l'Hexagone on t'envoie plein de bisous patience Dabani s'installe et après ça on vient avec la santé avec Bintou votre rubrique santé du jour moi ramadan santé ramadan jeûne complet ou jeûne partiel bien que l'on utilise librement le terme jeûne pour englober plusieurs types de cures et de jeûne il importe de faire une distinction entre le jeûne complet et les cures au cours d'un véritable jeûne seul l'eau est permise et on recommande le repos complet la cure par contre c'est un jeûne partiel qui est plutôt basé sur diverses diètes restreintes comprenant des jus de fruits des légumes ou d'herbes de blé et parfois certains autres nutriments à savoir les céréales pousses infusions bouillons suppléments alimentaires etc par contre les cures qui se veulent souvent thérapeutiques peuvent être adaptées aux besoins particuliers des jeûneurs qui varient selon l'approche des intervenants elles conviennent aux personnes qui ont des besoins particuliers qui ne peuvent en raison de leur santé vivre un jeûne complet ou qui souhaitent s'initier au jeûne par une apport pas une approche plus douce merci et à demain pour les bienfaits du jeûne merci beaucoup Bintou Lover elle nous parlait du jeûne mois de ramadan oblige c'était votre rubrique santé on reviendra tout à l'heure à 8h avec une autre rubrique on n'en est pas encore là il est que 7h49 on poursuit en musique avec Corneille comme un fils je vais encore une fois de plus souhaiter une bonne fête des mères à toutes ses mamans alors je vais commencer par mes mamans à moi du côté de Nord-Fort à la Cité R Sénégal bonne fête des mères à maman à Biba Tounjaye à maman à si madame Fay on n'oublie pas de souhaiter aussi une bonne fête des mères à maman à ta maman Cathy maman Binette toutes du côté de la Cité R Sénégal à Nord-Fort bonne fête des mères à Elisabeth Félio à Georgette Chavez à Yvette Coeur Chavez on n'oublie pas aussi de souhaiter une bonne fête des mères à Eva Soleil bonne fête des mères à toutes et à tous Cherna leïe est avec nous on vous met tout de suite corneille comme un fils c'est une émission matinale qui dit madonna la isla bonita qui souhaite avec ligninana bonne fête des mères qui dit Adama Sangaré qui dit maman koumba gay maman samarak du bar voulimata raga on te souhaite à toi aussi une bonne fête des mères nous désbolig à qui en la musique nous d'alala nous change carrément tempo ventura obsession bon écoute à ceux qui viennent de nous rejoindre vous êtes sur la matinale de la king fm la matinale des délits volard et avec les gypsy king et ouais on en a pour tous les go dans la matinale on va souhaiter une excellente écoute à à bongom bonjour à sama king on n'oublie pas de souhaiter une excellente écoute aussi un bon réveil à ahmet dame bonjour à king fm juste pour vous dire bonne journée c'est gentil ça serine baké gay est avec nous moussa sen bambiste aussi qui fait bonjour hello à toi on est le 27 depuis tout à l'heure je suis en train de dire le 28 on est le 27 dada c'est ça le 27 ou le 28 28 donc on est bien le 28 celui qui m'a envoyé le message pour me dire qu'on était le 27 t'as tort on est le 28 en tout cas on est lundi c'est la première incursion de la semaine on sait que les lundis sont très 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 difficiles et si vous êtes comme moi si les lundis déterminent votre semaine et bien vous avez intérêt à écouter king fm pour être de pêche et d'aplomb on passe à une autre rubrique le métier du jour qui nous est proposé par Joyce et ce matin elle nous parle du chargé de production on écoute tout de suite Joyce le chargé de production intervient dans le domaine artistique pour gérer organiser et prévoir les besoins logistiques financiers et humains nécessaires à la réalisation d'un projet audiovisuel sous la hiérarchie du producteur ce professionnel sert d'interface entre les différents collaborateurs qui participent à la production l'adaptation et la qualité essentielle pour exercer le métier de chargé de production à la fois au four et au moulin ce professionnel de l'audiovisuel est la clé de voûte d'un tournage tout passe par lui il doit être disponible réactif dynamique pour répondre à toutes les sollicitations et gérer une production le chargé de production doit faire preuve d'une extrême rigueur et d'un sens aiguisé de l'organisation sous peine d'être très vite débordé par le poids des responsabilités il n'y a pas d'horaire pour pratiquer ce métier week-end et jours fériés ne comptent pas dans ce milieu un bon équilibre personnel et familial en plus d'une bonne dose de sang froid est donc primordial pour tenir le coup curieux et touche à tout le chargé de production sait aussi bien dialoguer avec des techniciens qu'avec des responsables de sociétés de distribution ses compétences doivent être très étendues de la connaissance de la réglementation au choix du bon monde d'éclairage formation mission rémunération et profession devenez chargé de production merci beaucoup Joyce pour toutes ces explications par rapport au chargé de production le chargé de production qui je vous le rappelle intervient dans le domaine artistique pour gérer organiser et prévoir les besoins logistiques financiers et humains nécessaires à la réalisation d'un projet audiovisuel allez on retrouvera Joyce tout à l'heure qui va nous parler du portrait qui va nous faire le portrait du jour et qui nous parlera du cheddar man ou l'homme de cheddar 8h19 minutes allez on trace toujours avec de la musique qu'est-ce qu'il nous propose Tonton Daoda il est 8h30 minutes allez on poursuit avec votre rubrique droits et devoirs avec Bintou droits et devoirs pour le droit nous allons voir la jouissance de ces droits qui entraînent des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures les devoirs du citoyen peuvent être considérés comme la conséquence du fait que les droits des citoyens sont identiques pour tous les principes d'égalité et de réciprocité sont définis dans l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1749 l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits chacun doit donc respecter les droits des autres les devoirs du citoyen sont d'abord de nature juridique et donc inscrits dans la loi ils permettent à la société de fonctionner de manière organisée et harmonieuse dans le respect de chacun les devoirs juridiques sont des obligations avec parfois une connotation morale mais d'autres devoirs sont une démotion purement morale qui fait appel à un pays laïc aux civils à la civilité afin de rendre supportable la vie en société merci beaucoup à Bintou Lover qui nous parlait des droits et devoirs elle nous a parlé de la jouissance de ces droits qui entraînent des responsabilités et des devoirs ceci tend à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations à futur alors retenez juste que ainsi le respect par chacun de ces droits garantit tout simplement la liberté et les droits ainsi que la sécurité de tous merci pour toutes ces informations Bintou on te retrouve d'ici la fin de l'émission pour nous parler de la rubrique découverte aujourd'hui tu as choisi le ronflement et l'apnée du sommeil très important vu que tout un chacun fait un petit apnée du sommeil pendant la nuit même si chez certains c'est un peu plus développé et risque de mortalité peut s'en suivre on n'en est pas encore là de toute façon allez 8h32 minutes on va passer à King Actu moi je vais vous parler de musique avec All Right de Jane qui fait un retour à un hymne positif et estival alors elle est de retour avec un hymne positif la chanteuse et avec un titre tropical plein d'espoir aux allures de tube d'été Things Gonna Be Alright If Love Is Around est un message d'espoir que Jane signe son retour à travers ce single et ceci deux ans et demi après l'album Zanaka avec 350 000 plutôt ventes avec des tubes comme Comme ou Makeba la jeune chanteuse amonce l'arrivée de son second opus toujours entourée de son mentor qui comme vous le savez est Maxime Nucci alors celle qui a décroché deux victoires de la musique et une nomination au Grammy Awards dévoile un single estival taillé pour tourner en boucle sur les zones ceci tout l'été mais si l'atmosphère se veut tropicale le texte n'est pas si simpliste selon l'artiste elle dit je cite j'ai écrit All Right comme un hymne à l'indépendance cette chanson se construit sur une dualité comme les histoires d'amour à la fois douce et féroce et elle met en avant la détermination face à la désolation ça parle de l'amour au sens large celui qui nous réserve et nous pousse à avancer ceci elle a dit c'était dans un communiqué en tout cas moi je vous dis préparez vous donc à danser sur All Right à Scandé Tonight We Gonna Give Up notamment sur les prochains concerts qu'elle donne elle donne un rendez-vous à ses fans sur Warm Up Tower une tournée estivale désormais c'est le jour J pour Jane qui fait son comeback allez 8h34 on poursuit avec l'actualité cinéma je vous en parlais tout à l'heure avec le film Demi Sœur alors 7 ans après Mon Père est une femme de ménage de François Cluzet aujourd'hui Safia Azedine est de retour avec son second long métrage Demi Sœur c'est une romancière à qui l'on doit je sais pas si vous avez vu ou si vous avez convenu Confidence à Allah ou sinon plus récemment Ma mère n'est pas seule derrière la caméra cette fois-ci puisqu'elle filme ou elle co-réalise avec François Régijan lui c'est un documentariste qui est retracé dans un de ses films Fucking Kazavich Les coulisses chaotiques de Babylone alors Demi Sœur est un film qui parle de trois jeunes femmes proches de la trentaine que tout en apparence sépare en tout cas l'une ou bien la première on l'appellera elle s'appelle Lorraine elle tente de se faire une place dans le milieu de la mode la seconde elle Olivia cherche le mari idéal tout en essayant de sauver le commerce de ses parents et enfin on a Salma une professeure d'histoire en banlieue et les trois filles ne se connaissaient pas elles sont amenées à se rencontrer lorsque leur père biologique qu'elles n'ont jamais connu d'ailleurs décède alors ensemble elle hérite d'un superbe appartement parisien mais la cohabitation s'annonce compliquée pour ses demi-sœurs au fort tempérament retenez que ce trio incarné par Sabrina Ouzani actuellement à l'affiche de Taxi 5 si vous savez de qui je parle il y a aussi Alice David et Charlotte Gabry ces dernières se sont d'ailleurs déjà croisées sur des plateaux comme Baby Sitting et sa suite rendez-vous en salle le 30 mai prochain et surtout à consommer sans modération le film demi-sœurs à regarder en sœurs avec des sœurs si possible c'était votre rubrique King Actu à 8h36 minutes Daouda la musique on peut poursuivre merci je crois qu'on va accueillir Kofi Olomide et Yosundour Festival Sous-titrage ST' 501 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 du sommeil. C'est parti. Votre rubrique découverte. Une nouvelle découverte. Quand vous dormez, vos muscles se relâchent. Ce relâchement musculaire entraîne le recul de la langue, l'espace au niveau des voies respiratoires, c'est-à-dire qui permettent le passage de l'air au poumon et cela diminue. Déjà utilisé par plus de 70 000 personnes en France, Oniris est une orthèse d'avancée mandibulaire contre le ronflement et l'apnée du sommeil. C'est un petit appareil, un peu comme un protège-dents de sportifs ou une bûtière dentaire qui permet de lutter contre le ronflement et l'apnée du sommeil. Depuis plusieurs décennies, les études cliniques ont montré que les orthères d'avancée mandibulaire sont efficaces contre le ronflement. Oniris, le seul dispositif en tri-renflement auto-adaptable à l'efficacité prouvée, c'est-à-dire beaucoup de produits anti-renflement vous font des promesses, mais Oniris vous offre les résultats. L'orthèse Oniris est le seul dispositif anti-renflement auto-adaptable, c'est-à-dire non réalisé sur mesure, dont l'efficacité a été évaluée et approuvée. Pour traiter le ronflement et l'apnée du sommeil, en plus des orthères auto-adaptables comme Oniris, il existe des orthères sur mesure. Elles sont réalisées à l'unité à partir de votre empreinte dentaire. Quelle nouvelle découverte ! Vraiment, merci beaucoup Bintou, c'est une découverte de ouf ! Alors, pour ceux qui ronflent ou qui font un apnée du sommeil, je le rappelais, tout à l'heure je l'ai dit, tout le monde dans sa vie fait un apnée du sommeil, mais c'est à des degrés moindres. Alors, pour ceux qui sont, des fois, quand il y a quelqu'un à côté de toi qui dort, tu sens qu'à un moment, son souffle, il est coupé et il n'arrive plus à respirer, et d'un coup, il reprend son souffle comme s'il avait fait un apnée pendant 5 à 10 secondes. Alors, c'est ça, l'apnée du sommeil. Et pour certains, ça ne se manifeste pas du renflement. Et d'autres, comme moi, qui, quand ils sont fatigués, mais extrêmement fatigués et très accidentellement, renflent pendant le sommeil. Alors, cette prothèse, enfin, moi, j'ai dit que c'est une prothèse, mais ce n'est pas une prothèse, c'est une orthèse qui se met en bouche latéralement et qui assure que les gouttières sont bien centrées, permettent aux personnes qui font un apnée du sommeil ou un renflement de ne plus avoir ce malaise. Merci beaucoup, Bintou. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités, mais retenez déjà que jeudi et vendredi, la matinale vous sera présentée par Bintou Lover. En poursuivant musique, Daoda. Carrie Hilson et compagnie, c'est Knock You Down. À l'instant, c'était T.I. Got Your Back. Au lieu de Knock You Down qu'on avait annoncé, Knock You Down qui s'installe, vu qu'on l'avait déjà annoncé avec Carrie Hilson, Kanye West, Neo et compagnie. Hey, big up à tous les non-alignés, ils se reconnaîtront. Ça, c'était votre hymne national. Mimi Curtis, bonne écoute à toi. Ça me fait plaisir de te voir connectée. Aminata, Lady Gaga, Tutsi. Down avec Kanye West, Neo, Knock You Down. C'est vrai, hein. Bouguil, des fois, il y a le fait que il faut qu'il y ait un peu dans le monde, il y a un peu de boum. C'est un peu de boum. C'est un peu de boum. 9h27, on poursuit toujours en musique avec On Change de Tempo. 22 minutes, allez, on va souhaiter une bonne écoute à Mohamed El-Bashir. Hello à toi. On n'oublie pas de saluer Gaye RFM, Talibé, Bamba. Ça, c'est mon ami. Ciao, tu y'aim, Ture. Hello à toi. On n'oublie pas de dire un gros bonjour à Georgette Chavez. Elle, c'est une fidèle abonnée de Morning King. On n'oublie pas de saluer aussi Yvette Chavez. Xavier Coeur, qui souhaite une bonne semaine ou un bon début de semaine à tous. Émilie Jérôme Diouf est avec nous. On n'oublie pas de saluer aussi Angla Anna, BFK. Allez, c'était à l'instant, Youssoupha a touché coulé. On poursuit avec Yemi Alade. Elle cherche son Johnny. Moi aussi, je cherche mon Johnny. Mais Dauda, il cherche ça. Féminin de Johnny, ça donne quoi ? Jonette ? Maggie, hein ? Tu cherches ta Maggie ? Mais ta Maggie, elle est à côté de toi ? Ah, elle n'est pas là. Est-ce que tu ne cherches pas plutôt Ali Matou ? Mais en plus, tu es bien entourée, hein ? Maggie à gauche, Ali Matou à droite. Il y a juste quelqu'un qui gâche tout le décor. Un certain phall, mais bon, ce n'est pas grave, quoi. Allez, on y va tout de suite avec Johnny Yemi Alade. Fon sonore avec le titre Diplôme. Elle a raison, pendant 10 ans, tu dis à la gaule, je vais t'épouser, je vais t'épouser, mais c'est quel genre d'études qui dure 10 ans où je ne finis pas ? José, que vous retrouverez dans le nouvel album de Awadi, Made in Africa. Awadi, qui à partir de demain, sera notre invité dans la matinale. Awadi, avec qui on décortiquera tout ce qui est les 20 sons. Oui, parce qu'il y en a 20 dans l'album Made in Africa. On parlera des sons un par un. On n'en est pas encore là. On va souhaiter une excellente écoute à tous qui sont en ce moment du côté de Mariste. Gros bisous à Amichou. Ça me fait plaisir de te voir connectée. Excellent début de semaine. À toi. On poursuit en musique à 9h50, peut-être 2-3 chansons à écouter avant de se dire au revoir. 36 minutes. Voilà la fin de cette émission. En espérant que vous avez apprécié la programmation musicale, vos principales rubriques. N'oubliez pas que nous avons une adresse mail où vous pouvez tout simplement... Maggie, je suis désolée, je suis dead. J'y arrive pas. Si je tiens pas ma tête, elle fait ça, elle tombe quoi. Allez, on se donne rendez-vous demain. Ce sera pour une autre matinale. On sera ensemble jusqu'à mercredi. Jeudi, Bintrou prendra la relève jusqu'à vendredi. Dans un instant, le journal de la culture avec Kiki qui vous parlera cinéma, elle vous parlera musique, elle parlera même sport avec le Real de Madrid. À la Madrid, les jaloux vont mourir, ça c'est pas moi qui le dis. On se donne rendez-vous demain, comme je l'ai dit. On se quitte avec un magique système. Gros bisous à tous. N'oubliez pas, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Je suis partie. Allez.